Qu'appelle-t-on nombre aux dérivés d'une fonction et quelles sont ses propriétés ? Pour commencer, observons la courbe représentative d'une fonction f et ses variations autour d'un point particulier a. Si je zoome autour du point a, j'observe que plus je zoome, plus la courbe ressemble à une droite. Ce phénomène est vrai en tout point de la courbe et pour info, il est également vrai dans la vie réelle. Par exemple, la Terre est sphérique, mais pour nous qui sommes tout petits et collés à sa surface, elle nous semble plate. Autour du point a, nous pouvons donc considérer que la courbe se comporte comme une droite. Cette droite particulière est la tangente à la courbe au point a. Supposons maintenant que je souhaite étudier le taux d'accroissement entre le point a et un autre point b de la courbe. Pour cela, il me suffit de tracer la droite ab et de mesurer sa pente. Si maintenant je veux connaître la croissance de la courbe juste autour du point a, je dois rapprocher le plus possible le point b du point a. J'observe alors que la droite ab tente à se confondre avec la tangente à la courbe au point a. Ainsi, j'observe que la croissance de la courbe autour du point a peut être déterminée grâce à la pente de la tangente à la courbe en ce même point. Que faut-il retenir ? Tout d'abord, qu'on appelle tangente à une courbe c en un point a appartenant à cette courbe, la droite non séquente qui approche le mieux la courbe pour les points proches de a. Ensuite, que lorsque l'on zoome sur la courbe représentative d'une fonction en un point d'abscisse donné, cette courbe tente à se confondre avec la tangente à la courbe en ce point. Je peux maintenant définir le nombre dérivé d'une fonction. La variation d'une fonction f autour d'un point d'abscisse x peut être mesurée par un nombre appelé nombre dérivé de f en x et noté f'x. f'x est le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse x. Par exemple, nous avons ici la courbe représentant une fonction f et la tangente à cette courbe au point d'abscisse x égale 3. La pente de la tangente vaut 1,5. Je peux donc écrire f' de 3 égale 1,5. Notons que si nous avons ici déterminé f' de x de manière graphique, il aurait également été possible de le faire par un calcul à l'aide des fonctions dérivées. Pour finir, relevons que la valeur de f' de x nous informe sur la croissance de la fonction au point d'abscisse x. Plus la valeur de f' de x est élevée, plus la croissance de la fonction est rapide. Plus important, le signe de f' de x nous informe sur le sens de variation de la fonction au point d'abscisse étudié. Si f' de x est plus petit que 0, alors la fonction f est décroissante sur l'intervalle d'étude. Si f' de x est plus grand que 0, alors la fonction f est croissante sur l'intervalle d'étude. Et si f' de x égale 0, alors la fonction f est constante sur l'intervalle d'étude. Cela indique généralement la présence d'un extrémum, un maximum ou un minimum local. Voilà, vous savez à présent ce qu'est un nombre dérivé, et serez maintenant capable de l'interpréter lorsque vous le rencontrerez dans un problème. Sous-titrage ST' 501 Merci.